La conquête du royaume d'Asturie n'aura été qu'une simple formalité, et aura bien agrandi mon empire. Au-delà de ça, c'est la première brique de mon plan de reconquête de la péninsule ibérique des mains des musulmans. Ils ont pu dominer ces terres pendant des siècles grâce à l'unité de l'Empire arabe, qui s'est depuis bien morcelée. Ils ont également pu garder les terres ibériques à cause des divisions des différents peuples christianistes. En cause, les royaumes d'Asturie, de Navarre et de Catalogne. L'arrivée de l'Empire français sur ces terres apporte un pouvoir stable et fort qui risque de provoquer le déclin des royaumes de Xenzir et d'Al-Andalus. Il faut laisser passer un peu de temps et espérer faire naître des divisions au sein des communautés musulmanes, comme il s'était passé pour nous, chrétiens, en Europe et il y a de cela des siècles. Ce n'est pas parce que je dois attendre plusieurs années que la situation évolue que je ne peux rien faire d'autre. Ma fille, Jade, est désormais adulte et je me dois de la marier à un bon parti, un héritier ou un roi d'une grande puissance si possible. Je propose justement aux dirigeants de Valachie, le roi Siméon, de rapprocher nos familles. Le problème, c'est qu'ils sont orthodoxes et cela déplait au pape, car une telle union fait que j'approuve indirectement le chiisme, mais il ne pourra pas vraiment m'en tenir compte bien longtemps, surtout en vue de mes plans libérés. Enfin, profitant de ma nouvelle alliance, je mets en place un plan de longue date pour agrandir l'Empire français, mais surtout pour me venger du royaume d'Italie. Vous vous souvenez ? Ils avaient pris les territoires du comté du Guinness, il y a quelques dizaines d'années. Eh bien aujourd'hui, j'appuie les revendications de mon vassal, le prince Pépin. Et pas n'importe quelle revendication, de vraies revendications sur la couronne d'Italie. Je déclare la guerre qui aura pour but d'annexer le royaume d'Italie à un jeune incompétent, le dirigeant italien, le roi Alecci, 19 ans. Un gamin ! Et en ce 23 octobre 896, je fais lever mes armées à Nîmes et elles seront bientôt en route pour Milan. J'appelle la Valachie à me rejoindre. Ces derniers attaqueront les terres du sud de l'Italie. La première phase de ma stratégie d'attaque consiste à conquérir les terres de l'ouest de l'Italie et principalement la Provence. Il s'agit là d'affaiblir l'autorité du roi, qui n'est déjà pas très grande. Tout se déroulait comme prévu jusqu'à ce que... Eh ben jusqu'à ce que ce roi Pépin meure. A cause de lui, je n'ai plus les revendications adéquates. Et la guerre doit s'arrêter. Rien que pour m'embêter, car j'ai pris la couronne française à ses pairs. Pfff... Et maintenant je fais quoi ? Ah, ça m'énerve ! Je veux me battre ! Direction Mallorca. Ah, j'ai bien besoin de me défouler. Ah, qu'il est bon de taper sur des infidèles. Même pas besoin de faire de prisonniers. La chrétienté ne nous en voudra pas. Et si on leur tapait encore plus dessus ? Ça fait plus de 4 ans que j'ai conquis le royaume d'Asturie. Et mes plans n'ont pas vraiment fonctionné. Plutôt que de se morceler, l'Iberie musulmane s'est ralliée autour du royaume de Xenzyr. Eh, et ils sont à présent une force considérable. Mais les défenseurs de la chrétienté ne doivent pas trembler. Il est maintenant temps de déclarer une guerre sainte pour la reconquistade de l'Iberie. Que le sultanat de Altsark me revienne. Euh, qu'il revienne à la chrétienté je veux dire. Malgré le soutien qu'ont apporté d'autres royaumes musulmans au royaume de Xenzyr, deux années de guerre suffiront. Regardez-moi ce morceau que nous leur avons amputé. Tous les territoires de l'Iberie de l'Est. Toutes, non, un village peuplé d'irréductibles musulmans résistent encore et toujours à l'envahisseur. Peut-être que maintenant, amputés d'une partie de leur terre, la division musulmane se fera plus rapidement. Il est beau d'espérer. Mes troupes et mon empire sont moralement à bloc. Mes récentes conquêtes ont montré à tous que l'empire français ne saurait être arrêté par quiconque. Enfin, n'allons pas voir trop à l'Est. Certains, j'entends parler de certains royaumes, de certains empires plus grands que le mien. Mais dans un tel élan, je fais le point et remarque que la colère m'avait fait manquer autrefois. Un point important. Le prince Pépin, mort lors d'une guerre de conquête pour le royaume d'Italie cinq ans plus tôt, avait en fait un fils. Et ce fils a hérité de ses revendications sur le royaume d'Italie. Mais pourquoi j'y ai pas prêté attention avant ? Nous repartons donc pour la conquête du royaume d'Italie contre sa dirigeante, j'ai nommé la reine à moustache. Sous-titrage Société Radio-Canada